Aujourd'hui, la Chambre de commerce et industrie Beauharnois-Vallée-Field au Saint-Laurent est fière de vous présenter la cérémonie NOVA, qui aura lieu le 12 mai, ici même, chez Valspec. La cérémonie dont parle Suzanne Carrier est un événement qui permettra de mettre un baume sur les deux années de pandémie que nous venons de traverser grâce à la mise en lumière d'initiatives régionales. Depuis les débuts de la pandémie, plusieurs entreprises, organismes et projets ont été des NOVA, en brillant de tous les feux, à travers cette période plus sombre. Des projets ont été mis sur pied, des entreprises et ou organismes se sont impliqués et ont même élargi leurs activités, et nous tenons à le souligner. Ce gala pour objectif de souligner la grande résilience et la créativité dont on fait preuve, ceux et celles qui ont tenu à bout de bras, avec passion, avec détermination, des entreprises, des OBNL dans un contexte de pandémie. Entreprises et organismes, qu'ils soient membres ou non de la Chambre de commerce, sont donc invités à partager leurs histoires inspirantes, et ce, jusqu'au 31 mars prochain, via le site Internet de l'organisation. Il n'est pas obligatoire d'être membre de la Chambre de commerce. C'est vraiment, les institutions sont ouvertes pour toute la communauté d'affaires qui ont un commerce, où le projet a vu le jour dans la région, sur le territoire de Bois-en-Valéville et de tout le Haut-Saint-Laurent. On a des critères de sélection, c'est sûr, à travers toutes les histoires. Nous, les histoires seront jugées selon différents critères, dont leur impact communautaire, donc ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont redonné à la communauté, l'impact qu'ils ont eu dans leur collectivité. Par la suite, ils seront jugés sur l'impact économique. C'est sûr que nous, les initiatives qui ont eu des impacts pour aider à l'économie régionale, vont être, il y aura un point de critère de jugement qui seront là-dessus. Et le côté innovation, pour nous, qui est très important. À la minute où une entreprise, un organisme se pose la question, j'ai juste fait ça, bien non, t'as pas juste fait ça. À mon avis, la minute où tu te poses la question, tu es déjà candidat. Nous, ce qui est important, c'est de raconter l'histoire derrière l'entreprise ou le projet, afin de comprendre de où est née cette initiative-là. L'événement, qui sera animé par Louis-Charles Miron et Jessica Stafford, se déclinera en deux temps. La cérémonie de remise de prix sera précédée d'un cocktail dînatoire. Nous, on l'a vraiment fait sous un thème différent. Une soirée 5 à 7, cocktail dînatoire, cocktail de bienvenue, surprise dans la soirée. On veut renouer avec le réseautage. On pense que les gens sont prêts. Après deux ans, avec le retrait des mesures d'assouplissement, je pense que ça va faire du bien aux gens de pouvoir jaser, discuter ensemble et discuter aussi de les initiatives qui ont pris. Par la suite, on s'en va sur la forme spectacle. Des sièges attitrés dans la salle Albert du Michel, qui est une magnifique salle. On a tellement de belles places à Valleyfield. On a vraiment décidé d'utiliser cette salle-là afin de vraiment présenter sous forme de spectacle. C'est une cérémonie de remise de prix. Il n'y a pas de catégorie non plus de prix. C'est vraiment, on remet des novois. Les novois, ce seront des prix qui seront destinés, dans le fond, aux initiatives de la région. Euh, bien, surprise! En fait, en fait, bien, Louis-Charles, je vais parler en son nom aussi. On était super heureux de pouvoir collaborer et retrouver le micro sur la scène de la salle Albert du Mouchel. Moi, j'ai un attachement particulier pour cette salle, donc je suis heureuse d'être chez nous, puis de retrouver l'animation. Un jury évaluera les différentes histoires et décernera sept prix Nova au courant de la soirée. Les personnes souhaitant assister à l'événement, qui se tiendra, rappelons-le, le 12 mai prochain, pourront acheter des billets dès le 1er avril. Les gens souhaitent assister à l'avril du Mouchel. Merci. Merci.